Le castor est un rongeur amphibie dont la taille peut atteindre jusqu'à 1 mètre de long et le poids jusqu'à 35 kg. Son système cardiovasculaire lui permet de stocker l'oxygène et de rester sous l'eau un quart d'heure ou plus. Ses pattes antérieures lui permettent de tenir la nourriture et de grignoter comme un hamster, ainsi que de transporter dans l'eau les matériaux nécessaires à la construction de sa demeure. Ses pattes postérieures sont palmées, ce qui lui permet de se déplacer dans l'eau à grande vitesse. Sa fourrure brune est lubrifiée et rendue imperméable par la sécrétion de ses glands d'amusques. Sa queue, large, aplatie et rugueuse, lui sert de gouvernail quand il nage et de balancier quand il se déplace sur le sol. Les castors sont les architectes et les bâtisseurs du monde animal. Ils sont capables de créer un environnement confortable et adapté à leurs besoins. Avec leurs dents aiguisées, ils peuvent abattre des arbres et des branches, qu'ils utiliseront pour édifier des barrages. Dans la mare où le bassin a ainsi formé, ils construisent un logement avec des branchages et de la boue. Ils savent creuser des canaux pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres, construire sur différents niveaux, avec un système d'écluse qui leur permet de maintenir un niveau d'eau constant tout au long de l'année. Comme leur totem animal, les natifs de la période de la croissance sont des travailleurs acharnés. Comme les castors, ils sont constamment occupés à modifier et améliorer leur maison et leurs conditions de travail. Toute cette activité a pour but de leur procurer sécurité et satisfaction, deux choses indispensables à leur bien-être. Ce sont des gens créateurs et qui savent s'adapter. Ils sont patients et persévérants. Cela veut dire qu'ils finissent presque toujours par obtenir ce qu'il leur tient à cœur. Ils sont créatifs et ingénieux, par conséquent doués en général pour la rénovation, tant sur le plan émotionnel que matériel. Apprenant vite, habiles de leurs mains comme de leur esprit, les castors sont doués pour adapter les événements en leur faveur. Ils vont même jusqu'à réorganiser la vie des gens de leur entourage afin d'améliorer leur propre cadre de vie ou de travail. Les changements qu'ils introduisent ne sont toutefois pas totalement égoïstes. En général, ils sont aussi bénéfiques pour les autres. La stabilité est importante pour les castors. Aussi, recherchent-ils des relations durables plutôt que passagères. Et ils se cramponnent à tout ce qui leur semble valable. Doués de sens pratique, dignes de confiance et méthodiques, les castors sont des rigoristes et persévérons en général jusqu'à ce que leur objectif soit atteint. Ils aiment leur chez-soi et privilégient leur confort personnel jusqu'à donner dans l'opulence. Ils ont besoin de vivre dans une atmosphère paisible et harmonieuse, faute de quoi ils risquent de devenir nerveux, irritables, émotifs et sujets à des troubles digestifs. Le castor possède des aptitudes pratiques et une certaine habilité manuelle, mais aussi un sens artistique et esthétique très développé qui se manifeste par un goût raffiné. Les castors sont très sensibles à la beauté, que ce soit celle d'un arbre en fleurs, d'une fleur épanouie, d'une œuvre d'art ou de vêtements élégants, car leur univers est celui des sensations physiques. Les castors sont conservateurs et font preuve d'une attitude prudente. Souvent, ils ne croient que ce qu'ils peuvent voir de leurs propres yeux, si bien qu'ils sont généralement orthodoxes sur le plan religieux ou philosophique. L'homme est habituellement sérieux, capable et productif. Il sait ce qu'il veut. Comme la sécurité est pour lui quelque chose de fondamental, il est peu probable qu'il prenne beaucoup de risques dans ses entreprises. La femme est soucieuse de sa toilette. Son sens pratique lui fera préférer des vêtements confortables, mais toujours de bon goût. Elle apprécie une atmosphère chaleureuse et douillette. Les castors peuvent être des amoureux sensuels et passionnants, avec un appétit sexuel passablement exigeant, voire insatiable. Ils font l'amour avec une lenteur calculée. Ce sont des amoureux fidèles et dévoués. Mais leur besoin de sécurité les pousse constamment à s'assurer que leur partenaire leur est tout aussi attaché. Si ce dernier fait en sorte d'éveiller leurs soupçons ou leur jalousie, ils risquent de sortir de leur gont, de devenir impossibles, d'exiger sans cesse des preuves de loyauté. Sur le plan émotionnel, ils ont absolument besoin d'une relation stable et affectueuse. L'homme castor peut être un véritable séducteur. Il déploie toutes les subtilités du romantisme. Son appétit sexuel n'a d'égal que celui de son estomac. La femme castor aime les hommes virils et agressifs, mais non pas dominateurs, car elle déteste qu'on lui dicte sa conduite et qu'on lui donne des ordres. En général, les castors ont une robuste constitution. Mais leur goût pour la bonne chair et la belle vie, leur tendance à ne rien se refuser, les prédisposent à des troubles cardiaques et rénaux, à mesure qu'ils vieillissent. L'organe le plus vulnérable est la gorge. Ils sont sujets aux infections de la gorge et souffrent de maux de gorge plus fréquemment que la majorité des gens. Autres organes à surveiller particulièrement, utérus ou prostate et vessie. Tout en s'entourant d'objets pour satisfaire leurs besoins de sécurité, les castors doivent apprendre à vivre ici-bas, sans trop s'enraciner dans les choses matérielles et sans s'attacher à elles, au point de ne pouvoir s'en passer. C'est cet attachement et cette dépendance, poussées parfois à l'extrême, qui les fait douloureusement souffrir. Quand cette tendance à s'empêtrer dans les filets de l'attachement se manifeste sur le plan des relations personnelles, cela aboutit à la possessivité et aux pires tourments affectifs. Les castors ont besoin de cultiver souplesse et facultés d'adaptation, de vaincre ces tendances à la rigidité, à la frigidité et à l'abus des plaisirs sensuels. La fonction principale du castor est de construire des fondations solides, sûres et durables. Ceci permet de définir le chemin intérieur de l'âme. Les castors s'efforcent d'acquérir des choses matérielles pour prouver leur valeur, mais elles ne sont que l'ombre de ce qu'ils essayent de découvrir. intérieurement. Ces choses qui ont une valeur éternelle. Les castors désirent la liberté, mais la véritable libération ne peut être obtenue que si les possessions cessent d'être des attachements. Ils sont capables, dans certaines limites, de se montrer créatifs, et c'est ce qui leur permet de pouvoir s'occuper des choses matérielles. Le chemin de vie des castors les amène à découvrir des remèdes pour soulager les blessures intérieures dont on souffre dans la vie quotidienne. Ils apprennent à compatir aux douleurs d'autrui. En résumé, le but primordial du castor est de manifester et de diriger. Sachez les écouter. Les castors aiment offrir des conseils et exprimer leur point de vue. Ils aiment la société et n'apprécient pas qu'on essaye de leur couper la parole. Félicitez-les au sujet de leurs dernières acquisitions ou de leurs dernières réussites. Si vous êtes invité chez eux, vous y verrez une foule de choses remarquables. Les castors adorent les louanges et les compliments. En fait, ils enrogissent presque de plaisir. Mais évitez les flatteries. Les castors détestent les imitations. Tout ce qui n'est pas sincère, ce qui sent le mensonge ou la tromperie. Soyez sincère dans vos compliments. Soyez prudent avant d'offrir des conseils. Les castors considèrent souvent que les conseils non sollicités sont une ingérence, en particulier s'ils concernent leur vie privée. Les castors ne sont généralement pas orgueilleux au point de ne jamais demander conseils, surtout auprès de ceux qu'ils respectent et en qui ils ont confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada